J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de Firebase. Je pense que Firebase, c'est un très très bon produit proposé par Google qui va te permettre de développer des applications extrêmement rapidement. Et on va voir ça dans quelques instants. Je vais même te filmer un petit peu mon écran pour te montrer quelques services qui sont proposés. Mais juste avant, je finis d'écrire un email et je te laisse avec la voix off. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications parce que maintenant, il y a plus d'une centaine de conseils, de hacks, de petites astuces que j'ai sur cette chaîne et j'en ai plein d'autres à te partager comme cela. Dis donc, j'entends pas le clic de la notification. Je te remercie d'avoir attendu. On va pouvoir entamer justement un petit peu la présentation de ce fameux outil Firebase et pourquoi est-ce que je vais l'utiliser dans le développement de mon application, de l'application que je t'ai présentée dans les dernières vidéos. Encore une fois, si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller faire un petit tour sur la page d'accueil de cette chaîne et de regarder ce qui s'est passé dernièrement dans les vidéos. Mais en même temps, l'objectif d'utiliser Firebase, c'est de me permettre et puis si toi, par exemple, tu es développeur et que tu développes des applications seul, par exemple, de pouvoir avoir toute une infrastructure, comment dire, d'outils que tu vas pouvoir utiliser plus facilement et bien évidemment beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que concrètement, Firebase va te proposer, d'ailleurs, je vais filmer mon écran, on va créer un premier projet, on va créer un projet, notamment ce projet-là, hop, je vais cliquer sur ajouter un projet et à cet endroit-ci, je préfère te montrer des exemples. En fait, dans toutes les vidéos que je suis en train de mettre en place, tu as remarqué que si tu me suis depuis un moment que j'ai changé le format de mes vidéos, l'objectif, c'est de te montrer avec l'évolution des petits hacks, des petites astuces tout au long de ces vidéos. C'est pour ça qu'il est important, en fin de compte, que tu restes tout au long des vidéos parce que je te délivre ces hacks-là au fur et à mesure en utilisant vraiment des exemples concrets. C'est un petit peu l'objectif de ce nouveau format, c'est de te proposer des exemples vraiment concrets que tu vas pouvoir mettre en place de ton côté ou pouvoir venir enrichir dans ta connaissance. Et puis probablement, tu peux aussi, dans les commentaires, apporter ton expertise pour venir enrichir ces vidéos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet, je vais l'appeler Social Project X parce que pour l'instant, je n'ai pas d'idée, comme je te l'ai dit dans la première vidéo de cette série, je n'ai pas forcément d'idée de nom pour ce produit-là, on verra ça un peu plus tard. Je ne suis pas pressé pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie technique de ce projet-là qui est intéressante. Tous les services de Google, notamment Analytics, pour ce projet-là, je vais les retirer pour l'instant. On verra dans d'autres vidéos comment configurer ces différents services et pourquoi configurer peut-être plus tel ou tel service pour ces différentes applications. Donc là, je vais créer mon projet. Le temps que ça se crée et que tu vois que c'est en train de se monter, je vais t'expliquer un petit peu les différents services que tu vas pouvoir retrouver justement dans Firebase. Alors, Firebase, c'est un ensemble de services qui sont proposés par Google. Alors, on va parler tout de suite de coût de facturation. Sache que pour l'instant, moi, je l'utilise de façon complètement traditionnelle. Je me fiche en fait du nombre de requêtes. Je n'interroge pas vraiment dessus pour le moment. Pour une simple bonne raison, c'est que je n'en ai pas le besoin et que pour l'instant, je n'ai payé que 0,01 euros. Autant te dire que c'est peanuts, c'est que dalle. Et pourtant, des fois, j'abuse un petit peu. C'est-à-dire que je vais créer des requêtes vraiment en grande quantité, en grande volumétrie pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir mettre en place des jeux de données, etc. Donc, tout ça va coûter un petit peu de coût en termes de requêtes. Et le type de facturation qui est proposé justement par ce type de service avec Firebase, c'est tout simplement un coût à la demande. C'est-à-dire que tu vas être facturé sur ce que tu vas réellement consommer. Alors, tu as différents systèmes de facturation. Tu as une facturation sur ton coût journalier, sur le nombre de requêtes journalières. Et puis, en même temps, tu as un coût un petit peu comme tu vas pouvoir l'avoir sur le service de stockage, stockage de photos, etc. qui va être un coût en termes de quantité, de poids, d'accord, que tu vas avoir sur ton service. Donc, ça, voilà, c'est les deux grands coûts majeurs que tu vas retrouver au niveau justement de ton projet. Et bon, là, tu vois, on a fini de créer notre projet. Donc, on va aller sur notre service et on va regarder un petit peu ce qui nous est proposé. Et je vais te dire ce que l'on va utiliser dans ce projet-là, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de t'expliquer ce que l'on va pouvoir nous utiliser dans ce projet. Donc, on va avoir un système d'authentification qui est proposé directement par justement Firebase. Donc, ce système-là, hop, on va cliquer sur commencer, tu vas voir. Ça va te permettre de gérer toute l'authentification de façon très simple. Et quand je te dis très simple, c'est-à-dire que tu n'as pas à gérer le système de token. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, mais tu as un serveur qui va avoir une base de données. Dans cette base de données, tu vas enregistrer des utilisateurs avec un login mot de passe, donc une adresse e-mail et un mot de passe par exemple. Et derrière, ce qui se passe, c'est que concrètement, quand tu vas t'authentifier avec ton fonte, avec ton service web par exemple, eh bien concrètement, tu vas aller envoyer un login mot de passe que tu vas envoyer à un serveur qui va interroger cette base de données, vérifier si tout ça est bien correct, si tu ne t'es pas trompé dans le mot de passe avec le login, retourner sur la partie fonte un token, et dans la partie fonte, quand tu vas envoyer de nouvelles requêtes pour interroger, je ne sais pas, par exemple, les différents posts que tu as créés, par exemple, tu as une to-do list, voilà, qui est liée à ton propre compte, eh bien le serveur va se charger de vérifier si tu es bien authentifié. Eh bien en fait, tout ça, c'est géré justement par le système d'authentification de Firebase et c'est ça qui est super intéressant parce que tu n'as pas à coder toute cette partie-là et tu gagnes un temps de malade croisant-moi de ce que j'ai pu développer comme interface derrière, tu vois. Donc, tu as plusieurs façons de pouvoir t'authentifier. En plus, voilà, généralement, quand tu vas créer ta propre application, tu vas peut-être t'arrêter à l'email mot de passe. Là, pour le coup, tu peux avoir en service directement inclus les numéros de téléphone, Google, tu vas pouvoir avoir GitHub, tu vas pouvoir avoir Facebook, Twitter, voilà, tu as plein de façons de te connecter et notamment, tu vas pouvoir créer aussi des interfaces de connexion de façon anonyme. Peut-être qu'on le verra un jour, justement, ce système de connexion anonyme. Alors, je te l'ai déjà expliqué dans des tutos précédents pour te montrer un petit peu comment que ça se fait et notamment, je l'avais géré sur Flutter. Mais c'est vrai que c'est un système qui est plutôt intéressant quand tu veux mettre en place un système de test utilisateur non connecté. Donc, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, donc, tu as tous ces services-là qui sont à ta disposition et qui te permettent de créer un système d'authentification hyper rapidement. Donc, autant en profiter et c'est ce que l'on va utiliser. Alors, pourquoi utiliser Firebase ? Un cas d'utilisation bien concret. Attends, bouge pas, regarde, tu vas faire une petite pause dans tout ça. L'objectif, ce n'est pas de tout déballer rapidement non plus. Tu as vu ma super tasse ? Je ne sais pas si tu la vois bien. Tu vois le halo ? Regarde, j'ai une super tasse, c'est un iPhone avec plein d'applications. C'est vieux, ça. Ça, c'est très, très vieux, ça. Ce format d'iPhone, je te parle. Enfin, bref, on continue. On continue, on continue. Et donc, du coup, le système d'authentification, on va essayer de se la développer. Pour le coup, ça t'évite une grosse charge de travail, une charge supplémentaire de travail dans le développement de ton application. Après, des frameworks, par exemple, Laravel ou même d'autres frameworks. Je te parle de Laravel parce que c'est le framework que je connais le plus du côté PHP. Concrètement, ils te permettent de générer justement tout ce système d'authentification beaucoup plus rapidement. Donc, tu n'as pas à le coder à proprement parler. Mais quand même, voilà, il faut le gérer. Si tu as des petits cas spécifiques, un peu touchy, concrètement, il faut que tu puisses le gérer en tant que développeur. Mais en même temps, tu vas me dire, c'est la vie du développeur. Donc, on ne va pas non plus se plaindre là-dessus. Ensuite, il y a d'autres services. D'autres services. Le deuxième service, c'est FireCloud. FireCloud, Firestore. Firestore, c'est tout simplement ta base de données. Et on va la configurer, tu vois, pour notre projet maintenant. C'est ta base de données. Et cette base de données-là, eh bien, tout simplement, va te permettre de gérer les différentes informations que tu vas avoir, justement, dans ton application. Alors, c'est une base de données qui est NoSQL, d'accord ? C'est-à-dire que si tu es habitué à travailler avec MySQL, avec Postgre, avec des bases de données SQL, à proprement parler, eh bien, concrètement, là, c'est une façon complètement différente de réfléchir. Tu n'as pas, par exemple, de jointures à proprement parler. Alors, tu peux en créer, enfin, tu peux, entre guillemets, modéliser des jointures, mais tu ne peux pas forcément le faire comme tu le ferais avec du MySQL, par exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais configurer ma base de données. Tu vois, hop, c'est parti. Je vais choisir le secteur. Et puis, voilà, ça y est, ma base de données est créée. Alors, juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Je ne t'explique pas forcément pourquoi est-ce que je mets telle ou telle chose en place, d'accord ? Je le fais dans une formation beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète, d'accord ? Cette formation, elle est accessible dans la description. Tu pourras cliquer sur le premier lien. Tu pourras, tiens, d'ailleurs, cliquer sur le petit lien dans la description dès maintenant. Ça va ouvrir une page à côté. Et pour le coup, derrière, eh bien, tu vas pouvoir regarder ça après la vidéo si tu es intéressé pour te former de façon précise sur, justement, eh bien, tout simplement, le fait de mettre en place un environnement complet d'installation, notamment dans cette formation. Enfin, c'est une formation qui est inclue dans d'autres formations aussi. Mais on va intégrer tout un système de développement, c'est-à-dire un paramétrage de Nuxt.js avec Firebase, avec le déploiement, avec le système de développement local, etc., etc. Donc, tout ça est détaillé dans la description. Je te laisse voir ça à t'être reposé après cette vidéo parce que j'ai envie de te donner quand même pas mal d'informations ici. Donc là, on a notre fameuse base de données Firestore qui est extrêmement bien foutue. Très sincèrement, si tu devais développer ce que Google a mis en place pour toi, tu passerais plus de temps à développer les fonctionnalités qui te sont proposées plutôt qu'à avancer sur ton projet. C'est pour ça qu'il, pour moi, il est intéressant d'utiliser des systèmes comme Firebase. Alors, tu peux utiliser des systèmes qui sont proposés aussi par Amazon. Ça, ok, d'accord, tu peux aller de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, je te propose uniquement que des choses que je maîtrise dans ces différentes vidéos. Donc là, tu vas pouvoir créer un système de collection. Imaginons, par exemple, je veux créer une collection qui va être une liste d'utilisateurs, on pourrait imaginer ça, ou une liste de postes, par exemple. Là, j'ai des postes. Je vais faire suivant. Je vais créer mon premier poste. Je vais gérer un ID. On va mettre un titre, par exemple. Boum, et c'est parti. On a un deuxième poste de créé. Donc, tu vois, là, hop, on a une petite collection. Cette petite collection, on va connecter une interface front derrière, par exemple, du Vue.js ou du Nuxt.js. Et puis, on va directement interroger cette base de données. L'intérêt qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en fin de compte, au-delà de justement uniquement te proposer qu'une base de données traditionnelle, comme tu pourrais... Alors, si on devait comparer Firestore à un autre type de base de données, on pourrait le comparer à MongoDB. Alors, je ne sais pas si tu connais MongoDB, mais MongoDB, c'est un autre système de base de données qui est du NoSQL aussi. Donc, c'est géré sous format de ce qu'on appelle de collection documents et puis de propriété de ces différents documents. Et donc, concrètement, tout ça, tu vas pouvoir le gérer. Mais au-delà, justement, de pouvoir utiliser Firestore comme une base de données traditionnelle, tu vas pouvoir intégrer dedans des différents systèmes d'événements qui vont écouter la modification. Alors, je m'explique un petit peu plus clairement. Si tu prends, par exemple, tout simplement une interface que tu vas développer, une interface où, dedans, tu as un chat. Donc, d'accord, un chat, c'est une liste de messages. Donc, c'est une liste de collections. Enfin, c'est tout le monde. C'est une collection chat. Enfin, je vais la refaire. D'accord, on va recommencer. Tu as une collection qui va être chat. D'accord. À l'intérieur de cette collection, tu vas avoir une liste de messages qui vont être générés. D'accord. Et tu vas connecter, en fin de compte, ton front avec. C'est-à-dire que tu vas avoir ton interface graphique qui va aller chercher l'ensemble de ces messages. Et puis, tu vas vouloir interconnecter deux utilisateurs en train de discuter. Et ce qui va se passer, c'est que quand un utilisateur va directement ajouter un message dans cette liste de messages, toi, avec les outils qui sont proposés justement par Firestore et puis notamment les différents, soit des SDK, soit des frameworks, par exemple avec JavaScript, eh bien, tu vas écouter l'état, le changement de cette base de données-là et ça va s'afficher automatiquement dans ton interface comme par magie. Et vraiment, ça te permet d'avoir quelque chose de très interactif et c'est ce qui est vraiment demandé par les utilisateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, quand tu vas développer une interface graphique, eh bien, l'utilisateur ne s'attend pas à recharger la page, à attendre que tous les éléments se remettent en place. Non, tu as différents composants graphiques à développer dans ton interface et tu veux que ces différents composants graphiques viennent se mettre à jour simultanément et de façon quasiment en live, tu vois. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de justement utiliser le service proposé par Firestore. Bien évidemment, il y a les SDK à ajouter par-dessus ou tout du moins les frameworks en fonction du type de technologie que tu vas utiliser derrière pour pouvoir consommer ce type de service-là. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que tu vas pouvoir retrouver justement Firestore. Alors, dans la formation, je t'explique comment utiliser les différentes règles parce que tu as des règles d'écriture, de lecture qui te sont proposées et puis après, tu vas voir les différents usages. Par exemple, tu peux connaître ton usage, ton quota. Donc, tu vois ici, j'ai à première vue fait 5 lectures dans mon interface. J'ai fait 0 écriture à proprement parler. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il compte ce système-là. Mais tu vois qu'on est très large. C'est-à-dire que tu peux faire 20K, donc 20 000 écritures par jour. Alors, c'est par jour là pour le coup, cumulé. Ça va être par jour là, ici pour le... Enfin, je ne me rappelle plus le... Tu as les quotas de facturation qui sont juste ici. Tu vas pouvoir écrire une certaine quantité par jour. Donc, 20 000 cas, c'est 20 000 requêtes quoi. Tu vois, c'est quand même assez costaud. C'est-à-dire que tu as une grosse application. Et puis, 50 000 lectures. Donc, voilà, autant dire qu'à mon avis, tu es quand même relativement large. Ici, voilà, utilisation par jour. Bon, je n'ai pas trop regardé les quotas. Enfin, je t'avouerai que je ne me suis pas trop intéressé. Tac, 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 tac. Tu vois, données de stockage FireCloud. Donc, tu as le droit à 1 giga. Là, on est à 0,00001 giga. Ce qui est quand même très peu. Et puis, on a le droit à 0,05 million d'opérations. Donc, ça veut dire 5 000 opérations. Et ça, c'est utilisation ce jour. Et donc, quant à minute. Bon, on n'a pas les quotas. Ce n'est pas grave. Je te laisserai regarder de ton côté si tu veux t'intéresser vraiment aux différents quotas. Mais j'avais regardé justement la présentation des quotas. J'avais regardé en détail, enfin un peu plus en détail, sans vraiment me pencher trop là-dessus. Mais j'avais regardé, c'était vraiment gigantesque pour ce que tu peux avoir comme utilisation pour la plupart des applications. Concrètement, si tu crées une application de rencontre ou si tu crées une application, je ne sais pas, une application de formation, comme on est en train de le faire actuellement, eh bien, concrètement, tu es très large. Tu peux y aller pour l'instant. Tu ne vas pas être facturé tout de suite. Et au pire, si tu es facturé, ça te coûtera un maximum 10 dollars par mois. C'est peanut, c'est peanut, c'est peanut. Tu as un autre type de base de données qui s'appelle Real-Time Database. Celui-ci, je ne vais pas te le présenter parce que je ne l'utilise pas. Et encore une fois, je ne te présente que des choses que je connais. Mais c'est l'ancienne base de données en temps réel qui était proposée par, justement, Firebase, qui te permet, justement, de créer des bases de données en temps réel et qui a une utilisation un petit peu différente, qui est un peu moins bien foutue. Parce que là, tu travailles sur un gros fichier JSON. Et notamment, tu as plein de réécritures à faire derrière. C'est le bordel. J'ai arrêté de l'utiliser parce que je me suis dit qu'au début, c'était intéressant parce que tu avais quand même le mot temps réel, tu vois, base de données. Mais en fin de compte, Firestore le fait très, très bien. Et tu vas retrouver exactement la même qualité de temps réel. Et tu auras en plus, justement, la possibilité de bien structurer tes documents. Tu as le système de storage. Allez, c'est pareil. Le système de storage, il est déjà préconfiguré. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Dedans, c'est pareil. C'est un peu le même système. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer un système où, dedans, tu vas avoir, par exemple, une architecture de dossier sous dossier. Moi, par exemple, si je dois créer un profil utilisateur, je vais créer un dossier utilisateur dedans. Et puis, dans ce dossier utilisateur, je vais ajouter les différents avatars de cet utilisateur-là. Donc là, c'est un système de gestion de dossier, comme tu peux l'avoir de façon traditionnelle sur ton bureau, sur ton desktop. Et tu vas pouvoir gérer les différentes images. Alors, je dis des images, mais ça peut être des vidéos. J'ai déjà mis en place la vidéo. Je l'ai testé avec de la vidéo, d'ailleurs. Tu vas pouvoir mettre des fichiers zip, etc. Enfin, voilà. Tu peux faire plein de choses. Encore une fois, c'est pareil. Tu as un système de règles d'écriture et de lecture, de mise à jour, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place, choisir de mettre en place. Et puis, tu as un autre service qui est très intéressant, qui est le hosting. Le hosting, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité d'héberger directement ton site web chez Firebase. Alors, tu vas peut-être te poser la question qui va être la suivante. C'est est-ce qu'il faut faire confiance ou tout du moins, est-ce qu'il faut gérer tout au même endroit ou est-ce qu'il n'est pas préférable de gérer à différents endroits, différents services ? Notamment, par exemple, on pourrait très bien séparer le système de gestion de base de données authentification sur Firebase et avoir le système d'hébergement, je ne sais pas, sur un OVH ou un One and One ou ce que tu choisis, toi, de ton côté. C'est assez compliqué, en fin de compte, de répondre à cette question-là, de donner une réponse bien tranchée tout de suite maintenant. Néanmoins, je vais te donner un petit peu mon opinion là-dessus. Là, on a un système qui permet quasiment à moindre coût pour rien du tout d'avoir une gestion totale de ton propre service, c'est-à-dire authentification, ça veut dire gestion de la base de données, ça veut dire l'hébergement, d'accord ? Et notamment, si tu prends, par exemple, un hébergement chez OVH avec un espace d'hébergement plus le nom de domaine, tu vas te retrouver à un coût d'une cinquantaine d'euros par an. Imaginons que tu fasses un site vitrine ou imaginons que tu fasses un site tout simple avec quelques requêtes, voilà, où tu écris des articles de blog, des machins comme ça, tu viens de débuter. C'est-à-dire que ça va coûter minimum 50 euros. Je ne suis même pas sûr que 50 euros, c'est le coût que tu vas avoir avec le système de Firebase. Donc, le fait d'héberger ton site web, le fait de mettre en place ta base de données dessus et le fait de mettre un système d'authentification. Je ne suis même pas sûr que, tu vois, ça va te coûter aussi cher que ça. Tu auras toujours le nom de domaine à acheter chez OVH, mais concrètement, tu vas pouvoir le rediriger vers ton système de hosting. Moi, c'est ce que j'ai fait pour un autre site. Et concrètement, ça fonctionne très, très bien. La redirection est faite quasiment instantanément et tu peux gérer ton hébergement ici. Donc, vraiment, moi, je le vois d'un point de vue tarif et de facilité d'utilisation. Je ne vais pas te parler de tout le système de traitement des données, RGPD et tout ce qui va bien derrière. Ça, c'est un point très, très complexe à gérer. J'ai mes compétences dans ce domaine-là. Je t'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Mais concrètement, je pense qu'on peut tout regrouper d'un point de vue coût et facilité d'utilisation de notre service. Alors là, tu vois, c'est parti. Il va te proposer justement de pouvoir installer Firebase Tools sur ton propre poste. Ça, je te l'explique encore une fois dans la formation complète que je suis en train de mettre en place de l'autre côté. Donc, n'hésite pas encore une fois à cliquer sur le lien dans la description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire suivant. Il nous propose justement d'initialiser notre projet en local. Et puis, c'est parti de déployer. Donc, tu vois, c'est 4, 5 commandes maximum. Et encore, une fois que tu as mis en place ton projet pour héberger ton site web, à la fin, tu fais ta modification sur ton site. Et bim, c'est parti. Tu fais un Firebase deploy. Et hop, tu es en train de déployer ton application. Donc là, vraiment très, très simple à mettre en place. Je me permets de boire un petit thé en entre nous, tranquille. Ce qui permet de faire une petite pause dans mon flux continu d'informations. Alors, ce que je viens de faire, c'est que je viens... Alors, je ne t'ai pas filmé ce que j'ai fait. Là, tu vois, j'ai un petit peu squeezé la partie swipe. Mais concrètement, ce que je viens de faire, c'est que j'ai suivi en fin de compte ce que Firebase m'a demandé de faire au niveau de mon écran. mais tu n'as rien manqué vraiment d'énormes. Donc là, tu as une interface graphique qui est très simple. Dedans, tu as deux URL, d'accord ? Deux URL qui te permettent d'accéder à ton application, à ta web app. Donc concrètement, ça te redirige vers un site qui pour l'instant n'a rien compte tenu du fait qu'on n'a encore rien mis dessus. Donc c'est une page complètement vide qui te propose d'accéder à la documentation à côté pour pouvoir gérer ton site web. Notamment, tu vois ici, tu as tout ce dont tu as besoin en fin de compte pour gérer ton site web. Donc notamment, faire un Firebase init, d'accord ? Et puis ce que je te disais, un Firebase deploy pour pouvoir envoyer justement ton site web en ligne. Là où c'est très intéressant d'utiliser justement le système de hosting, tu vois, c'est ce que tu n'as pas forcément chez OVH, tu peux mettre en place un système de « je déploie en production » et « je déploie sur une version staging ». C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là le fait que tu puisses justement proposer à un client de voir une prévisualisation du site web que tu es en train de faire. Donc la version de production, c'est celle que le grand public va voir, d'accord ? Et tu vas avoir des commandes spécifiques qui sont associées justement aux outils qui sont proposés par Firebase, des outils spécifiques qui vont te permettre de déployer sur ce qu'on appelle un « channel » un petit peu, un « channel » différent. Donc tu peux créer le « channel » par exemple « staging », alors « staging V1 », « staging V2 », etc., etc. Et ces « channels-là » ont une durée de vie limitée, donc une durée de vie limitée d'un jour, de deux jours, enfin après tu choisis comme tu veux au niveau de tout ça, ce qui te permet en fin de compte d'aller proposer une URL un petit peu différente à ton client et de lui dire « bon bah vous voyez, on a mis à jour justement certaines fonctionnalités de votre site web, vous pouvez voir cette mise à jour-là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas visible du grand public parce que ce n'est pas la production, c'est une URL spécifique à laquelle vous pouvez accéder. Et donc concrètement, la personne peut valider que ton taf a été fait, a été terminé. Et donc pour le coup, après tu peux déployer sur la production. Donc c'est vraiment très très intéressant de pouvoir utiliser justement ce système de hosting. Et si tu devais le faire sur du OVH par exemple, ça voudrait dire potentiellement, je te parle dans le système de facilité, d'accord, ça voudrait dire d'avoir un site web avec une URL, enfin avec deux URL, donc l'URL de production, monapplication.com par exemple, et une autre URL avec un sous-domaine qui serait staging.application.com et tu devrais potentiellement, je te parle de facilité, il y a d'autres façons de faire bien évidemment, mais avoir deux systèmes d'hébergement avec deux versions de l'application. Donc c'est un peu plus complexe, ça coûterait encore une fois un peu plus cher de mettre ça en place. Bref, là tu as deux URL qui te sont mises à disposition. Tu peux ajouter des domaines personnalisés, ça veut dire que si tu as un nom de domaine custom, comme par exemple, eh bien Nico-Develop.com, je pourrais très bien rediriger, alors ce que je ne fais pas aujourd'hui, mais peut-être que ça viendra un jour quand j'aurai le temps, mais je pourrais très bien rediriger ce nom de domaine-là sur une de ces deux URL, enfin sur ces deux URL-là, et ça c'est très simple à faire, tu as juste à cliquer sur le bouton, on te propose justement de renseigner ton domaine, de faire quelques petites modifications chez ton hoster, et puis c'est parti, tu peux connecter justement ton nom de domaine à tes différents services. Juste en dessous, tu as l'historique des différentes versions, donc ça veut dire que si tu veux faire du rollback, c'est génial. Concrètement, si, je ne sais pas, tu mets en production une version qui est un petit peu foireuse, où il y a des petits bugs graphiques, et tu te dis, non, il ne faut pas que je montre ça au grand public, tu t'en aperçois peut-être quelques heures après, eh bien, boum, c'est parti, tu peux retourner sur une version précédente, effacer la version qui ne va pas, retravailler de ton côté, et boum, c'est parti, tu redéploies à nouveau ton site web. Donc, tu vois que c'est plutôt bien foutu, en tout cas, moi, je trouve ça plutôt bien foutu, ça te permet de gérer le système de versionning, et puis derrière, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux automatiser tout ça avec un GitHub Action, par exemple, tu vois, ça veut dire que ton système de, alors c'est ce qu'on verra dans la formation, comment déployer de façon automatique quand tu vas pousser une nouvelle version de ton application. Alors, il y a plusieurs façons de gérer tout ça, j'en ai déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans un live que j'ai proposé dernièrement qui est en rediffusion dans, comment on va dire, dans l'espace Devenir Développeur Pro, donc encore une fois, tu as un lien dans la description, et notamment, tu as la possibilité d'utiliser GitHub Action pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches et déployer automatiquement ton application. Bon, là, il vient de me faire un petit truc, je ne sais pas ce qu'il, je te montre ça, mais voilà, il m'a dit impossible de charger les domaines, bon, en même temps, j'ai fait annuler, ce qui me semble un peu logique. Donc, voilà, est-ce que je te disais les différents canaux de prévisualisation, c'est-à-dire que concrètement, tu peux faire par exemple un Firebase Hosting Channel Deploy et tu mets le nom du channel que tu veux mettre en place. Donc, voilà un petit peu comment se présente ce système de hosting au niveau de Firebase. Après, c'est parti, on passe à un autre élément qui est très intéressant aussi, qui est tout simplement le système de fonctions. Alors, là, tu vois, ce qu'il te propose, c'est de passer à une formule différente. C'est-à-dire que tout en bas de mon écran, je ne sais pas si tu le vois ou si tu vas le voir, je suis à la formule Spark. La formule Spark, c'est une formule qui est gratuite. Tu ne payes rien pour l'instant et donc, on va te proposer de changer de formule parce que tu dois passer à une formule supérieure pour pouvoir utiliser les fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonctions ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire acheter. On va passer sur la formule, ce qui s'appelle Blaze, d'accord ? Et notamment, c'est facturation à l'utilisation et derrière, tu vas cliquer sur acheter. Alors, je te rassure, tu ne vas rien payer si tu as une consommation très faible de ce service-là, d'accord ? Tu peux définir, ce que je fais, c'est que je définis à chaque fois une alerte de budget, notamment me dire que sur mon projet, si je commence à dépasser les 10 dollars, c'est que ça coûte quand même, ça commence à coûter cher, il y a quelque chose qui doit me mettre la puce à l'oreille en me disant « Attends, tu n'es pas sur un gros projet ? » Alors, tout dépend du type de projet bien évidemment que tu vas avoir. Imaginons que tu sois un gros projet qui est en train de migrer Facebook ou tu as une espèce de gros réseau social où tu as beaucoup d'utilisateurs, mais évidemment, si tu mets 10 dollars, peut-être que c'est un peu abusé ou sous-estimé en termes de budget. Mais si tu es sur un petit projet, tu vois par exemple, je vais mettre 10 dollars, ça veut dire que si je commence à atteindre 10 dollars sur un petit projet, peut-être qu'il y a un problème soit de requêtes qui ne sont pas forcément optimisées, soit sur une surconsommation des différentes requêtes. Peut-être que quelqu'un est en train de taper justement mon service de façon abusive et là, il est temps de mettre en place un système de IP banner, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui vont te mettre la puce à l'oreille et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux définir justement un tarif. Et notamment là, je vais recevoir un email quand je vais atteindre 50% de ce tarif-là. Ah ! Déjà, première puce à l'oreille, est-ce que c'est normal ? Est-ce que je n'ai pas une surconsommation au niveau de mon service ? Etc. Et de l'autre côté, 90% justement et 100%. Donc tout ça, après tu peux le modifier bien évidemment. Donc je vais le définir en tant qu'alerte sur ce projet-là pour l'instant. Comme c'est un projet qui est en cours de création, peut-être que je redéfinirai à la hausse ce budget-là par la suite en fonction de la consommation des données. Et je fais fermer, ce qui va me permettre justement d'accéder au premier pas des différentes fonctions. Alors là, encore une fois, je te filme mon écran, c'est à peu près le même système qu'il y avait tout à l'heure que je n'ai pas pu le filmer parce que j'ai mal géré mon truc au niveau du hosting. On te demande d'installer justement Firebase Tools, d'accord ? Ensuite, tu vas avoir le Firebase Init et Deploy derrière pour pouvoir déployer tes différentes fonctions et tu arrives justement sur ton système de fonctions. Alors, je ne t'ai pas dit ce que c'était que les fonctions, grossière erreur, grossière erreur, j'aurais dû commencer par là. Eh bien, les fonctions, ce sont concrètement la création d'une API custom que tu vas pouvoir rajouter parce que jusqu'à maintenant, on a la possibilité d'authentifier un utilisateur, on a la possibilité de créer un système d'authentification et puis de se connecter directement à la base de données, c'est-à-dire qu'on peut directement aller écrire dans la base de données avec la partie fonte, sauf que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais te donner un petit peu la piste pour que tu puisses te renseigner toi derrière, c'est que concrètement, si tu fais l'écriture directement entre le front et la base de données, probablement que tu peux commencer à imaginer des systèmes de problèmes au niveau de la sécurité, même si, je dis bien, même si, ce qu'il faut savoir, c'est que le système qui est proposé par Firebase en termes de SDK ou en termes de framework pour pouvoir consommer cette fameuse base de données te permet justement de pouvoir créer des règles spécifiques et de vérifier que tu es bien authentifié pour pouvoir aller écrire ou lire ou mettre à jour tel ou tel type de données dans la base de données. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais des fois, tu as besoin d'avoir des outils complémentaires. Par exemple, créer des jeux de données. C'est ce qu'on voit un petit peu dans la formation qui permet de déployer justement une application et encore une fois, le lien est dans la description. Mais concrètement, tu vas pouvoir, par exemple, créer des jeux de données en allant interroger une fonction que tu as créée, donc une URL, une API que tu as créée. Tu vas pouvoir, par exemple, écouter des événements qui vont se mettre dans une base de données, par exemple. Donc, tu vas pouvoir effectuer des actions un petit peu en back, en off, complémentaires que tu ne ferais pas forcément du côté front parce que du côté front, on peut tout voir. C'est-à-dire, on peut voir ton script, on peut le lire, on peut regarder un petit peu comment est-ce que c'est foutu et puis peut-être essayer d'hacker ton système. Là, pour le coup, c'est un peu plus caché. c'est caché sur un back que tu auras créé et là, tu peux créer vraiment un système d'API, en fin de compte, avec justement le système de fonction. Donc vraiment, c'est super bien foutu. Tu peux créer ce qu'on appelle un petit peu des hooks, c'est-à-dire des événements sur certains états, notamment par exemple quand tu viens de créer un utilisateur, quand un utilisateur vient de se connecter ou tu viens de se créer dans ton système d'authentification, tu peux directement déclencher une action dans la base de données pour aller écrire telle ou telle information. Donc vraiment, très utile, super bien foutu ce système-là. Donc c'est les grands services qu'on va utiliser dans notre application, d'accord ? Donc le système d'authentification, de Firebase, du storage, du hosting et puis des fonctions. Il y a d'autres outils, mais je pense que tu vois, on est déjà sur une vidéo un peu longue, donc je pense que je vais m'arrêter ici au niveau de la présentation. Mais il y a d'autres outils qui sont utilisables, notamment par exemple le système de tracking et de, par exemple, crash analytique, ça c'est extrêmement bien. Par exemple, si tu as une application mobile et tu veux vérifier quand ton application crash et tu vas recevoir toutes les erreurs et pouvoir analyser ça derrière pour pouvoir améliorer ton système. Et puis derrière, tu as tout le système. Alors là, c'était le système de surveillance. Derrière, tu vas pouvoir surveiller les performances, le crash analytique et puis tu vas pouvoir aussi distribuer tes applications mobiles à une communauté bien spécifique. Donc ça veut dire que tu peux temporairement te passer de système de Google Store, par exemple, enfin Google Play pour pouvoir publier ton application et la publier directement ici. Et tu as le test lab qui est extrêmement bien foutu qui te permet justement de tester ton application sur différents types d'écrans, différents devices de façon à vérifier que ton application va s'afficher correctement sur différents devices et pouvoir gérer ces problèmes-là à ton niveau. Et après, tu as tout le système d'analytique. Alors ça, je pense que je te ferai des vidéos complètes là-dessus. C'est extrêmement intéressant, c'est super intéressant. Notamment, tu as la possibilité de créer des tunnels de conversion. Tu as la possibilité de mettre Google Analytics bien évidemment. Ça, c'est indispensable à mon avis. Donc après, tu as les systèmes de conversion, donc de savoir combien de personnes par exemple vont s'inscrire et connaître le taux de conversion à une inscription, soit une newsletter, soit un formulaire d'enregistrement à une application, etc. Tu as la possibilité de créer des tunnels de conversion. Tu as la possibilité de faire du split testing, de tester deux versions différentes de ton application, etc. Et puis, il y a une dernière partie alors que j'ai moins utilisé de mon côté. Alors, j'ai utilisé, j'ai testé la version AB testing, mais tout ce qui est prédiction, tout ce qui est remote config. Alors, remote config, c'est un système qui est intéressant, qui te permet de mettre ta configuration à disposition sur Firebase et de pouvoir modifier cette configuration directement au niveau de Firebase et que ça vienne se déployer sur toutes tes applications simultanément. On prend un exemple, tu as une en tête qui est en bleu et demain, tu vas la mettre en noir. Eh bien, en fin de compte, le code couleur, tu ne vas pas l'enregistrer directement dans ton application, mais tu vas l'enregistrer dans ton remote config et c'est à ce temps-là que tu vas changer la couleur pour pouvoir justement le déployer sur tes différentes applications. Et puis, tu as donc Dynamic Links, alors ça, on en parlera dans les applications mobiles par exemple et puis tu as le AdMob, donc c'est concrètement la publicité proposée par Google sur les applications mobiles. Voilà, donc tu vois, tout ça, c'est des choses que l'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir mettre en place et notamment, plus particulièrement, quand on va mettre en place un système qui va permettre de développer ou de déployer ces applications. L'objectif, derrière tout ça, c'est que concrètement, sur la base de notre application, ça va être de mettre en place un, le système de base de données, le paramétrage, voir ce que l'on va paramétrer dedans, de pouvoir commencer à mettre en place un petit peu quelques données en base de données pour tester notre application, de créer justement tout un environnement, une configuration de développement au niveau de notre application pour pouvoir développer en local, c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile de développer en local et notamment, tu peux utiliser l'émulateur qui est proposé par Firebase, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, encore une fois, on va voir les vidéos précédentes, et donc, de pouvoir paramétrer un projet avec Nuxt.js derrière sur ce type d'application. Et vraiment, c'est quelque chose qui est plutôt bien foutu, que l'on va voir dans une formation vraiment poussée où je vais t'expliquer tout en détail avec les commandes les unes après les autres, de façon à ce que tu puisses reproduire ça de ton côté. On va aussi aller jusqu'à l'automatisation du déploiement de notre application pour pouvoir justement faire en sorte que quand on va pousser notre application sur GitHub, eh bien, celle-ci soit automatiquement déployée sur notre système de hosting avec la gestion des règles d'écriture dans une base de données, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va avoir dans une formation vraiment détaillée. Je te mets deux liens dans la description. Il y a un premier lien qui te permet de voir justement le détail de cette formation, qui te permet de voir ce que l'on va mettre en place dans cette formation. Si tu es intéressé, tu vas pouvoir te préenregistrer à cette formation. Il y a un deuxième lien, un lien un peu plus, qui va te permettre d'accéder à beaucoup plus de ressources. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, par le biais de ce deuxième lien qui est justement à l'espace qui s'appelle Devenir Développeur Pro, accéder à cette formation, mais pouvoir accéder aussi à l'entièreté des formations que je propose sur mon site web. C'est un système que tu vas pouvoir consommer aussi longtemps que tu veux. Tu n'as aucun engagement derrière et tu vas pouvoir suivre toutes les formations, monter en compétence de ton côté, accéder à différentes ressources comme si tu accédais à une formation traditionnelle. Donc là, pour le coup, ça va te permettre d'accéder à l'entièreté des formations, mais en même temps, ça va te permettre aussi d'accéder à un espace où tu vas pouvoir me poser tes questions et auxquelles je vais pouvoir te répondre directement. Auxquelles où je vais pouvoir, par exemple, imaginons que tu as une question sur cette formation. Tu te dis, tiens, attends, moi j'ai ce cas un petit peu touchy là, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je pourrais le mettre en place, comment est-ce que de mon côté je peux le mettre en place. Ce que je vais faire, c'est que derrière, je vais, en plus de cette formation-là, rajouter un nouveau chapitre que tu vas pouvoir accéder, d'accord, qui sera la réponse à ta question. C'est un petit peu un système personnalisé, enfin d'accompagnement personnalisé pour que tu puisses justement avoir des réponses à tes questions parce que quand on suit une formation, c'est bien. Alors, on suit une formation, pour ceux qui sont dans les écoles numériques, tu as un formateur qui est en face de toi. Moi, ce que je ne veux pas, c'est créer un site de formation en ligne où tu as simplement une liste de vidéos, un petit peu comme tu pourrais aller voir sur Udemy. Alors, je ne casse pas du sucre sur Udemy, bien évidemment, parce que, pour moi, c'est un concurrent direct, mais tu n'as pas de formateur à proprement parler derrière. Tu as une liste de vidéos, tu payes ton tarif, boum, c'est parti, tu consommes ta vidéo, c'est terminé. Si tu as des questions, tu te débrouilles, tu vois. Par contre, là, concrètement, si tu as une question sur la formation, eh bien concrètement, tu peux directement me poser la question, tu peux avoir une réponse à cette question-là. Généralement, je gère ça à peu près une fois par semaine, c'est-à-dire que je récupère les questions des personnes, je récupère une question de chaque personne une fois par semaine et je prends du temps pour pouvoir ajouter les différents chapitres ou de pouvoir répondre aux questions-là. Je réponds aux questions de deux façons, soit directement, parce que c'est une question assez rapide et assez simple, soit concrètement, ça nécessite un chapitre complémentaire, non, on sait que là, j'ajoute un chapitre complémentaire, ce qui me permet en même temps de mettre à jour les différentes formations. Donc voilà ce dont à quoi tu peux accéder dans les deux liens de la description. Je te laisse regarder il y a deux liens, tu fais comme tu veux. Et puis, si tu as apprécié cette vidéo et si tu veux d'autres vidéos sur Firebase, n'hésite pas encore une fois à liker cette vidéo, à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos parce que là, on a dépassé la centaine de vidéos sur cette chaîne-là, donc comme ça, si tu actives les notifications, tu es notifié, tu reçois ça, tu regardes, tu t'enrichis, tu améliores tes compétences et c'est parti, tu deviens un développeur d'exception. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.